Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants, vous présente Sud Radio 10h11, Fergnot fait le marché Bonjour à tous, bon dimanche, le soleil est sur la France et il y a comme un air d'été Ah bon, on n'y est pas encore, il faut encore attendre un mois Je vous rappelle que c'est fin juin que l'été commence Mais quand même, avec ce petit air de journée rallongé Ce petit air de soleil qui brille partout On se sent presque en été Et quand arrive l'été, on a envie de changer notre alimentation, évidemment Et on pense quoi ? On pense Méditerranée Eh oui, Méditerranée Parce que sur les rives de la Méditerranée, c'est l'été toute l'année Enfin presque, c'est ce qu'on dit, moi je ne suis pas là-bas Et ce matin, on va parler de cuisine méditerranéenne Mais attention, je la décompose en deux parties Aujourd'hui, c'est la partie nord de la Méditerranée C'est-à-dire un peu l'ère chrétienne Voilà, l'ère chrétienne, c'est ce territoire chrétien du nord de la Méditerranée Et je traiterai dans une émission future la cuisine judéo-musulmane Plutôt, voilà, la zone sud de la Méditerranée Sud et Est pour le Moyen-Orient, Proche-Orient Alors aujourd'hui, on est entre Grèce et Sicile Avec quelques invités qui vont nous régaler de leurs conseils D'abord, je reçois Maria Nicolaou Bonjour Maria Calimera Ah, Calimera, oui Comment allez-vous ? Un petit bonjour, ah oui Moi, je suis habité à ce petit Yasou du matin Le salut grec Merci d'être avec nous aujourd'hui Vous venez pour représenter le restaurant Evie Evan Que vous avez ouvert ici à Paris avec votre soeur, Dina Qui, alors malheureusement, aurait pu nous accompagner Mais elle est en Grèce là aujourd'hui Elle est en Grèce, en ce moment, oui Oui, oui, ça on ne se refait pas évidemment Dans un instant, on recevra Andreas Mavromatis Qui arrive à vélo sûrement, un dimanche matin Comme ça, à fond le ballon Parce que lui aussi, il est grec Il est grec cypriote Puisqu'il vient de l'île de Chypre Dans la partie grecque de l'île de Chypre Et c'est un chef grec bien connu aussi sur notre territoire Et on parlera avec vous deux de cuisine grecque Et en face de vous, Ignacio Messina Messina pour ceux qui savent où se trouve la ville de Messines Le détroit de Messines C'est ce qui sépare la botte de la Sicile C'est un chef sicilien Bonjour Ignacio Bonjour Merci d'être avec nous ce dimanche matin Alors Ignacio, la Sicile On va en parler également Parce que c'est l'autre, on va dire, grande île De cette région du nord de la Méditerranée On peut dire que la Crète Serait l'autre grande île côté grec Mais la Sicile, ça a aussi été une colonie grecque 700-800 ans avant Jésus-Christ Exact C'est Ortige, à l'endroit où sont arrivés les grecs Syracuse Syracuse, oui Et puis à partir de là, ils ont laissé leur empreinte dans toute l'île Et voilà Les choses qui représentent les grecs Et pas seulement architecturales, mais aussi culturelles à l'époque Exactement Bien sûr, on sait le poids, Maria, de l'Antiquité grecque De ce monde hélénistique d'avant Jésus-Christ Il a été considérable, même pour les Romains C'est-à-dire que la Rome s'est faite aussi un peu sur le déclin de la grande civilisation grecque Un peu beaucoup même Et un petit peu beaucoup, c'est vrai Ils se sont pas mal pillés, ils se sont pas mal servis Mais ce qui subsiste dans toutes les civilisations Et c'est pour ça qu'on est là ce matin C'est la cuisine Parce que la cuisine, elle se base sur des produits Les produits, ils n'ont pas changé Et vous partagez certains produits, évidemment Des produits végétaux Et notamment, alors avant tout Puisque la Méditerranée, c'en est le bassin Cette civilisation de l'huile d'olive et du vin C'est important chez vous et même dans votre cuisine, Maria, avec Dina C'est extrêmement important Dans la cuisine de tous les grecs d'ailleurs On utilise énormément d'huile d'olive C'est l'élément le plus important L'élément masère de notre cuisine C'est un marqueur fort Tout le reste, exactement, qui suivent On peut dire qu'en Sicile, c'est un peu pareil L'huile d'olive et vin C'est la même chose Aujourd'hui, les grosses productions sont très qualitatives Mais justement, c'est parce que c'est la base de la cuisine L'huile d'olive et la base de la cuisine sicilienne Comme la base de la cuisine grecque Beaucoup de régions d'Italie Quasiment toute l'Italie utilisent l'huile d'olive Alors, sauf la vallée du Pau, tout au nord Où on est plus un petit peu beurre quand même Ou le Piémont Voilà, ou le Piémont C'est pas mal C'est pas mal Différent, mais c'est bien Alors, vous partagez plein de choses Évidemment, dans une zone géographique On va dire, sur un tropique Comme ça, du nord de la Méditerranée Et c'est ce qu'on va voir au cours de l'émission Moi, je voulais qu'on démarre Avant de vraiment plonger dans les racines Qu'on se mette en appétit Avec peut-être ce qu'on appelle les mésèdes Qui sont en fait le mésé libanais A la grecque, ça se dit mésèdes C'est les antipastilles de la cuisine italienne Dans sa large exception Qu'est-ce que c'est les grands plats Ou les grandes assiettes des mésèdes ? Alors, les mésèdes, c'est les toutes petites entrées Ça peut être des mésèdes qui accompagnent Les boissons comme le vin, comme le ouzo On appelle ça crasho mésèdes, ouzo mésèdes C'est les tapas grecs, quoi C'est ce qu'on a sur le bord du comptoir Exactement, on peut faire une multitude de mésèdes Qui viennent, il y a une provenance de légumes D'autres de viande et d'autres de poissons On a énormément de mésèdes qui viennent C'est des mini feuilletés, des petits feuilletés Comme des petits tirots, pita, des spanakopita Tiro, pita, alors tirot, c'est le générique pour le fromage Et pita, c'est la tarte, tartelette Exactement ça, oui Tout ça Après, il y a des petites entrées, des tartinables Comme le fameux tzatziki Qui n'a pas passé, c'est jeter en Grèce Avec un peu de tzatziki La salade grecque Les olives, les olives dans toutes les... De toutes les façons, de toutes les manières De toutes les façons, toutes les couleurs Les provenances différentes Avec bien sûr la reine, l'olive de Kalamata On peut avoir des mini boulettes Ou des plus grosses boulettes Des petites brossettes En fait, tout peut devenir un petit mésède Voilà, c'est-à-dire qu'on prend les grands plats On les met en petites portions Et ça devient un peu les entrées Ça peut être des anchois Fruits, des petites jardines Tout ce que vous pouvez imaginer Ça peut faire un mésède Peut-être même juste du concobre Coupé avec du sel et un peu d'huile d'olive Ça peut être un mésède Oui, c'est ça C'est mettre en scène tous les produits Qu'offre la nature en Grèce Exactement Et la Grèce, en plus, elle est multiple Parce qu'évidemment, on met souvent la Grèce Sous le compte des îles Mais vous, vous êtes du continent Vous êtes juste au nord du canal de Corinthe Qui coupe en fait le Péloponnèse du continent Enfin, presque C'est un peu un canal de Suez Il a été repercé en quelque sorte Moitié naturel et puis repercé Et vous, vous êtes de la montagne Votre famille Je viens de la région d'Eftiotis Qui est pas loin de Delphes Donc pour nos amis Pour que nos amis se situent à peu près Donc c'est la Grèce continentale Mon village, c'est un petit village de montagne A 6 cm d'altitude Mais seulement à 12 km de la mer Les influences des cuisines Sont plus, si vous voulez Les influences du terroir Et de la cuisine qui est basée sur Plus la viande Que les poissons Vous voyez ? Oui, oui, oui Alors, c'est carrément, à mon avis, le contraire De ce qui se passe chez Ignacio Messina Parce que la Sicile, c'est vraiment une île Et la mer, partout j'allais dire Non, pas partout, autour Et du coup, beaucoup de produits de la mer Beaucoup de produits maritimes La pêche est un secteur très important en Sicile Donc les Siciliens sont des pêcheurs L'ont été par excellence Aujourd'hui, un peu moins Parce qu'il y a des difficultés dans ce secteur-là Bien sûr La pêche est un secteur très important Donc je dirais que tout autour de l'île Moi, je viens de Cefalu Cefalu, c'est une île qui est sur l'eau Je connais bien Donc nous, on mange par éducation On a été élevés au poisson Parce que de toute façon, on n'allait pas chercher la viande On avait le poisson Tout le monde pêchait Même moi, en étant jaune Bien sûr On mange, je sais qu'on a On mange, je sais qu'on a C'est normal On mange, je sais qu'on a Et puis, les légumes Donc, le poisson et légumes Puis, plus on s'éloigne de la mer Et plus on trouve les gens qui font de l'élevage Donc, il y a Oui, parce qu'il ne faut pas oublier qu'en Sicile Il y a l'Etna L'Etna, c'est haut Donc, la montagne, il y en a aussi en Sicile À l'intérieur des terres, ça monte Alors, l'Etna, ce qui donne de très intéressant C'est surtout les végétaux Donc, c'est les vins aujourd'hui Parmi les meilleurs vins de Sicile Oui, parce que les terres volcaniques sont favorables Et puis, parce qu'on a l'altitude Et en altitude, on a la fraîcheur le soir C'est ça Et la chaleur, la journée Ce qui donne Ça crée des coteaux, en fait Exactement Les vins sont très impressionnants, je dirais Sur l'Etna Surtout aujourd'hui, depuis 20 ans Depuis 20 ans, ça a été remis en valeur Et puis, on s'est vinifié Maintenant, on sait faire du vin Ne vous inquiétez pas On va en parler dans le quart d'heure qui vient Des vins pour accompagner la cuisine de Grèce Avec des merveilles La cuisine sicilienne de la même façon Avec un vrai renouveau Pourtant, le vin, il date de l'Antiquité Mais il fallait le redécouvrir C'est ce qu'on a fait depuis 20 ans Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants Vous présente Sud Radio, 10h-11h Fergnaud fait le marché Voilà, toujours au bord de la Méditerranée Et plutôt sur les rivages du nord de la Méditerranée Comme je vous le disais tout à l'heure en préliminaire Pour ce qui est de la cuisine du sud Du sud et de l'est C'est-à-dire l'Afrique du Nord Et le Levant, comme on dit Ou le Proche-Orient Ça sera l'objet d'une autre émission Parce qu'il y a des différences notables Évidemment, entre les cuisines chrétiennes Et judéo-musulmanes Déjà, entre juifs et musulmans Les cuisines ne sont pas tout à fait les mêmes Mais évidemment, la cuisine chrétienne Elle a d'autres produits souvent à disposition Et notamment le vin dont on parlait à l'instant Avec Maria Nicolaou Et Ignacio Messina Alors, on est rejoint À vélo, je crois Par le chef Andréa Mabron-Matisse Bonjour chef Bonjour à ça Ça va Andréa ? Ça va bien Vous êtes bien ? Vous avez pu rejoindre le studio Sans trop de difficultés Ce dimanche matin, ça roulait mal ? Ça roulait très mal Vous n'êtes pas levé, oui Vous avez fait la fête hier soir Il y a eu une fête grecque hier samedi À mon avis, c'est ça Andréa, on était avec vos confrères et consœurs On parlait de cette importance, en définitive De ce qu'offre le climat de la Méditerranée Et on disait, la cuisine, elle est faite Des produits qui sont offerts par la nature depuis l'Antiquité Oui, oui La cuisine grecque, bien sûr, la Sicilienne Elle est ambassée grecque, la Sicile C'est ce qu'on a dit, que ça avait été une colonie Je pense qu'elle est basée sur l'assemblicité, sur les produits Sur la naturalité, sur les produits de proximité Consommés locales, consommés beaucoup de légumes Très bien de viande et de tous les poissons D'ailleurs, il faut voir qu'à Crète ou à Icaria Icaria, c'est une petite île de l'Amérégé, à l'Est de l'Amérégé, je crois Où les gens vivent, il y a 30% des gens qui vivent peut-être plus de 90 ans Et les secrets, bien sûr Ah, le fameux régime dit Crétois, mais qui est plutôt Icarien ? Icarien, parce que c'est... Alors, ce qu'on me dit, ce n'est pas que la nourriture, vous savez C'est aussi les rythmes et la vie Les gens font de la sieste, les gens... Ils n'ont pas de téléphone portable, c'est ça ? Je ne sais pas, en tout cas, mais ils doivent en avoir Mais en tout cas, ils consomment local, pas de produits transformés C'est ça, pas d'ultra-transformés Les liens sociaux, ils sont assez forts Et ça, c'est très important, ce n'est pas que la nourriture Les stress, ils ne les connaissent pas très bien Parce qu'ils sont toujours autres amis Pour boire un verre, pour s'amuser Là, c'est important aussi On passe tous sur la nourriture, mais ce n'est pas que de la nourriture Ah oui, mais bon, enfin ça... Moi, ça m'intéresse quand même de vous entendre parler de la cuisine C'est la vie qui va avec Parce que, vous savez, à Borgomedi, mon mari connaît très bien Parce que les liens sociaux, c'est important Comme en Italie, comme en Grèce Les gens, ils ne sont jamais seuls Voilà, ça c'est important Ignacio, lorsqu'on réfléchit à la Sicile Qui est une région de la Grande Italie Mais qui est presque un pays à soi tout seul Parce qu'il y a vraiment une culture extrêmement locale Très forte C'est un peu comme la Corse pour la France Je pense que les Siciliens se pensent Siciliens Avant même d'être Italiens La plupart des Siciliens, oui Après, on est quand même tout d'abord des Italiens Mais c'est vrai que j'ai dit que les Iliens, au Regégena Les gens qui habitent les îles, les insulaires C'est des gens quand même différents Puisqu'on a la mer autour, on n'a qu'à la mer autour Mais après, j'ai une anecdote Je suis tout à fait d'accord avec M. Andreas La première fois, je me suis rendu en Crète En vacances, il y a à peu près 15 ans Avec mes parents J'adorais, on y était plusieurs années de suite Après, on s'est dit avec mon père Que la Crète nous faisait penser Surtout à mon père, à la Sicile Il y a 50 ans en arrière Parce qu'on a retrouvé cette tranquillité chez les gens La première fois qu'on était dans un restaurant Qui était un très bon restaurant On était habitué, ça faisait 10 ans J'étais en France, à Paris Et on était habitué à être servi assez rapidement Et puis le serveur, quand on a posé la question Il nous dit Non stress, ici, non stress Là, on a compris Et en fait, je suis d'accord avec vous Chez nous, en Sicile, c'était comme ça Moi, peut-être, j'étais encore tout petit Mais c'est vrai que nous, on a Ça va un peu plus vite chez nous Du coup, on s'est ouvert un peu plus Rapidement Vers le continent Vers le progrès C'est vrai que ce progrès-là Nous éloigne davantage De cette qualité de vie Sociale, de vie Maria Lorsqu'on est grec J'ai le sentiment Pour voyager un petit peu En Grèce, notamment Qu'il y a une vraie transmission Familiale De la cuisine Un truc qui s'est un peu perdu En France, aujourd'hui Les parents Les mères et les pères actifs Ne prennent plus le temps De transmettre les bonnes recettes Si on a la chance D'avoir un grand-père Une grand-mère Qui a encore des trucs Alors que chez vous C'est presque induit Dans votre famille, par exemple Dans notre famille, oui Mais je ne parle pas De la génération d'aujourd'hui Je suis bien père Ça suit la France Et les autres pays Parce que ça va beaucoup Trop vite aujourd'hui Et que les gens Prennent moins le temps On écoute plus TikTok Et Top Chef Que ses parents Et ses grands-parents Que la vérité de la cuisine La transmission Tout ce qui est traditionnel Donc nous, on avait la chance De vivre tout ça Ma grand-mère A passé à ma mère Ma mère A nous A passé à nous Et surtout à Dina C'est elle qui a plus Absorbé Tout ces informations Mais on est là-dedans On est là-dedans On a tout vu Depuis toute petite Une cuisine En sable Plein de plats Comme on en parlait Tout à l'heure De meser Et qu'on soit Riche ou pauvre En Grèce Il y a toujours Plein de plats Sur la table Ça déborde Alors je voudrais Qu'on rentre un petit peu Dans la cuisine Il y a un légume Qui pour moi Est souverain Et roi Et pourtant Il vient d'Inde A l'origine C'est l'aubergine Exact Et vous partagez Les grecs Et les siciliens Cet amour de l'aubergine Dans la caponata Ou dans le moussaka Par exemple Un paquet Oui Un paquet Non pas que Je ne veux pas être réducteur Mais c'est important Andréas Dans la cuisine grecque Dans son ensemble L'aubergine L'aubergine Elle a une place Spéciale Oui Il y a énormément De recettes Avec C'est un légume Vraiment fabuleux Parce qu'on peut faire Beaucoup de choses On peut le faire chaud Froid On peut faire On peut faire des faces On peut faire des roulades On peut faire tout ce qu'il y a Avec ça On peut l'accompagner Avec la viande On peut l'accompagner Avec les poissons Et c'est vrai Ça s'accompagne très très bien Avec beaucoup Beaucoup de On peut le faire Avec le tuyaouste Avec la feta On peut le faire Donc ça Il se marie très bien Avec beaucoup de choses C'est vrai Que c'est réputé Un légume d'été Mais en Grèce On utilisait Tout le temps Même en Sicile Comment c'est en Sicile Ignacio L'aubergine En fait j'ai l'impression De devoir répéter Tout ce qu'ils disent Parce que c'est exactement La même chose Mais c'est fou Est-ce qu'on est en train De découvrir Qu'il n'y a pas de différence Entre la Grèce Et la Sicile Grosso modo D'ailleurs Quand on a Si j'ai Un aubergine Dans le frigo Avec une seule Je peux faire Tellement de choses Juste huile d'olive Aubergine Un peu d'ail Au d'oignon Et là on peut faire La recette J'ai fait un menu Pardon J'ai fait un menu Tout à l'aubergine Dès l'entrée Jusqu'au dessert Et c'était incroyable Oui parce que sucré C'est très bon aussi C'est très bon Les aubergines C'est magnifique Extra Les petites aubergines C'est un légume fruit En réalité Qui se prête à tout Maria Vous avez des souvenirs D'aubergines De votre enfance Énormément Énormément J'ai la chance D'adorer ça Alors on faisait L'aubergines Comme il l'a dit Adria De mille manières Frites magnifiques Dans une petite sauce Après on l'entrepait Des sauces au yaourt Un peu des sauces Des sauces légères Un peu fraîches Qui viennent Contrebalancer Le côté confit Parfois légèrement L'embête amertume D'aubergines Qui peut vraiment Venir compléter Enfin Raducie Un bel L'amertume De l'aubergines Moi j'adore L'aubergines Et je dois dire Que le caponata C'est un must C'est un must Mais si je dois Penser à l'aubergines Je pense toujours A ce plat Que ma grand-mère Nous faisait toujours L'été C'était un plat froid Avec les aubergines Rondes, violettes Elle la coupait En tranches Elle la faisait frire Sans rien L'huile d'olive Et puis Elle préparait Sa sauce tomate Elle la servait Froid sur l'aubergines Une fois qu'elle était froide On mettait de la ricotta salée Le basilic frais Et c'est un plat C'est un de mes plats préférés L'aubergine Et comme ça Pour moi On ne fait pas beaucoup mieux D'ailleurs je vais énerver Un petit peu Andréas Il y a un plat d'aubergines célèbres Que les turcs vous ont piqué C'est Imam Bayaldi Qui est cette aubergine Parcée aux légumes Aux oignons Voilà Aux oignons Je m'attaque aux cypriotes Parce que dès qu'on parle des turcs Évidemment c'est un peu éthodermique Tu sais ce que ça veut dire Imam Bayaldi ? Oui ça veut dire L'imam évanoui Évanoui Voilà Donc on lui a fait la cuisine Il s'évanoui On a dit L'imam il s'évanoui Tout simplement Ce qu'on ne sait pas C'est que c'était un cuisinier grec Voilà C'est à l'époque Oui bon Alors L'aubergine c'est vrai On l'a fait de toute façon Nous on l'a Dans d'autres restaurants On a même un gastro On l'a l'aubergine Qui au série Là on a biqué un petit peu Chez nos amis italien C'est une aubergine Go fit Avec des oignons De l'oignon go fit Au petit mes Au petit mes C'est un monté raisin Qui a légèrement circulé D'accord Oui oui d'accord Et vraiment go fit Dans un désert A très basse température Acide Bon mais Pour finir L'art de colonnata Non mais Les crevettes L'art de colonnata Des artichauts Et puis aussi Un peu les saisons C'est un plat Signature de la maison Maventis Mais c'est comme ça Qu'on devient étoilé A partir de produits simples Enfin Les frontières Pour moi La mid-année C'est la mid-année C'est vraiment C'est la même mère Nourricière Et pour toute la mid-année Je n'ai pas d'adam D'aller voir Ce qui se passe Sur les libanais Sur les libanais Sur les libanais Oui c'est vrai Il y a un partage De la cuisine sicilienne Arancini Ça c'est vraiment Ça c'est vraiment Il y a un peu d'huile Plus on a d'huile Plus la fritture Légère Bien sûr Alors dites nous ce que c'est Pour ceux qui nous écoutent La arancina C'est une boule de riz Une boule de riz Oui Les deux recettes Les plus traditionnelles À Palerme Ce sont l'arancina La carne Donc l'arancina La viande Oui Et alburro Alburro c'est Jambon mozzarella En réalité Donc on cuit du riz Et on le laisse refroidir Et on forme une boule Autour d'une farce Autour d'une farce C'est-à-dire Voilà Et puis on le panne Dans une panure Et on le panne Une ou deux fois Si on met une belle panure Ce qu'on appelle La panure à l'anglaise Exactement Et après on la fait frire Ah ouais C'est terrible Parce que c'est un produit De street food extraordinaire Ça se mange à la main Comme ça Mais le street food En Sicile C'est incroyable La première fois J'ai vu un street food Si important C'était en Thaïlande Lors de mon premier voyage Oh là Oh ça nous porte trop loin On a quitté la Méditerranée Allez on revient Sur la Méditerranée On se retrouve dans une minute Pour continuer à parler Des merveilles De Grèce et de Sicile Métro Partenaires des restaurateurs Et commerçants indépendants Vous présente Sud Radio 10h11h Fernia Fait le marché Eh oui 10h30 Commence à faire faim C'est normal Le dimanche matin Moi j'ai pas petit désolé Je m'attendais à ce qui va se passer Avec nos invités Puisqu'on est entre Grèce et Sicile Avec Maria Nicolaou Avec Andréas Mavron-Mathis Avec Ignacio Messina Qui ont sorti le grand jeu Les grands mésés Les grands mésés Parce que ça c'est au pluriel Qui sont sur la table Ils ont attendu une demi-heure Quand même avant de sortir les boîtes Mais bon Et ce matin Pour ceux qui nous regardent Sur Youtube Vous pouvez nous montrer Votre livre Que vous avez apporté Grèce Voilà Qu'a réalisé Pour les recettes Votre soeur Dina Dina Nicolaou Grèce La cuisine authentique Voilà Il y a 80 recettes De la cuisine grecque traditionnelle La cuisine Comme on a appris à le faire La maman Et voilà C'est la mère La grand-mère La mère La cuisine de la famille La moitié des recettes C'est des recettes De la cuisine Qui est côtière Plutôt Et l'autre moitié De votre région de montagne Exactement Comme en Corse Ou comme en Sicile D'ailleurs Puisqu'on parle de Sicile Ignacio vous aussi Vous êtes venu avec votre dernier livre Vous pouvez le montrer à la caméra Devant vous Mettez-le devant vous Ah voilà C'est très bien Vous faites bien Home Sandwich là Les amis de Messina C'est le nom de votre restaurant À Paris Vers la rue Réaumur Et donc En tout cas Pour ce qui est d'Andreas Mavron-Matis Lui il a une longue littérature Derrière lui Et son restaurant Porte son nom aussi Donc c'est pas très difficile De s'en souvenir Vous nous avez sorti des merveilles On était en train de parler Des arancini Juste avant la publicité À Ancini Qui sont ses boulettes De street food En Grèce aussi On mange dans la rue Oui Parce que le street food en Grèce Il est vraiment Il est très très longtemps On fait du street food Et c'est pour ça Parce que les grandes chaînes De street food Ce qu'on appelle Les grandes chaînes D'hamburgers Ils sont pas trop prises en Grèce Oui Parce qu'on a ce qu'il faut C'est les keftedes C'est pas les hamburgers Qui gagnent Non c'est des brochettes C'est peut-être des keftedes aussi Mais c'est des brochettes surtout On a toujours eu Du street food en Grèce Ah les souvlaki Les souvlaki Des beaux produits À street food Bien sûr Oui bien sûr Et d'ailleurs Moi c'est la première fois Je le dis Souvent je m'en souviens La première fois que j'ai mangé De la viande dans du pain C'était en Grèce Quand j'étais gamin Et où on tirait la brochette Dans un petit pain grillé Sur la plaque C'est absolument merveilleux Et c'est là que j'ai découvert Je l'ai su qu'après Le goût de la sarriette Je ne connaissais pas ce goût Et c'est dans les brochettes grecques Que je l'ai découvert Sans savoir Beaucoup plus tard J'ai compris que c'était la sarriette Ce fameux pèbre d'âle Qu'adorent les provençaux Alors donc Dans cette cuisine Qui est là aussi En Sicile On mange dans la rue On en parlait Avec les arancinis On n'a pas abordé Le sujet du poisson Dieu sait que La Grèce C'est un pays Tellement maritime Que c'est incroyable La Sicile C'est la même chose Alors Je vais vous parler D'un poisson Que j'adore Ignacio Commençons par la Sicile Pour changer C'est la sardine J'y savais Bah oui J'y savais Oui parce que Là aussi J'ai découvert Qu'on pouvait mettre Des raisins secs Dans une farce de sardines La sardine A beccafico On appelle ça chez nous C'est une grande spécialité C'était cuisiné Lors des grands jours de fête C'est une recette Ancestrale On va dire Très ancienne Et aujourd'hui Nous on la fait au restaurant Et donc Ce sont des sardines Qui sont farcées De pignons de pain Raisins Blancs secs On met de l'ail Un peu d'oignon De la menthe Du persil On met de la chapelure Parfois on peut mettre Des agrumes Un peu d'orange Et du citron Et on fait cette farce Et puis on la fait cuire au four Sur des feuilles de laurier Ou quelques tranches d'orange Et du citron Après on peut faire Ah oui Chaque famille a sa recette Comme on dit Le pignon Le raisin sec L'anchois L'huile On va dire On appelle ça la collature Avec cette arôme Oui c'est ça D'anchois salé Font le caractère La collature C'est un peu C'est la saumure Qui est récupérée Des anchois en fait Dans laquelle Il macère Exactement Alors Il y a en Grèce Évidemment Une foule De poissons De fruits de mer Qui se pêchent Depuis l'antiquité Il y a Un produit Moi que j'ai découvert En Grèce Et qui a gagné Toute l'Europe Et pas seulement La Méditerranée C'est le poulpe La pieuvre Parce que je sais Qu'en Sicile On en fait aussi Mais ça C'est vraiment Surtout les petits Ports grecs Qu'on voyait Enfin quand j'y allais Plus jeune Les gars battent Le poulpe Sur le pavé Au bord du port Ça aussi C'est une image De la Grèce Extrêmement classique Andréas Oui Les poulpes C'est un mollusque Très emblématique Les sèches Tout ce qui est mollusque Les sèches Les calamars Les poulpes On peut les faire Beaucoup de façons On peut les faire Au vin rouge On peut les faire Griller On peut les faire Dans une face On peut les faire Beaucoup de choses Avec Nous on les sert Avec Bien sûr Il est cuit d'abord Dans un bouillon D'abord il est battu Est-ce qu'on le bat toujours ? Alors il faut dire Voilà Battre les poulpes C'est quand il est frais C'est ça Après il n'y a pas d'argent 90% de poulpes Ils sont congelés Et quand c'est congelé Ça a cassé les fibres Absolument Il faut dire Comme ce sont les choses Mais attends Andréas Excusez-moi J'essaye de comprendre Est-ce que ça veut dire Qu'il vaut presque mieux Congeler le poulpe ? Oui Bien sûr Il est meilleur Quand il a été congelé Bien sûr Bien sûr Bah oui 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 Bah bien sûr Bah il n'y a pas Il n'y a pas de tabou là-dessus Parce que Alors si Je peux expliquer le phénomène Simplement C'est que l'eau Va évidemment geler Dans les cellules Et en dégelant Ça éclate les fibres Il baisse son eau Et puis voilà C'est encore meilleur C'est encore meilleur Alors nous on le fait On le fait de plusieurs façons On le fait à salade On le fait à grussellerie à salade Dans les boutiques Dans les bistrots Dans les mavermes On le fait avec Comme une feuille De pâte phyllo Aux olives Un concassé de tomate Enfin voilà C'est quand même différent Et c'est très bon C'est un produit Qui pète aussi Dans un restaurant étoilé Qui pète dans un bistrot Qui pète Bien sûr Ah non mais Et puis il n'y a pas d'os Il n'y a pas d'arête Tout se mange Et ça c'est merveilleux Pour les enfants On sait qu'on adore Les tentacules de poulpe Tout le monde adore Il faut surtout Faire attention à la cuisson Tout le monde croit faire de poulpe La cuisson de poulpe C'est très très délicat Comme les bulots C'est très délicat Et encore plus Parce que là C'est la température Les temps de cuisson de poulpe C'est très précis C'est mathématique Absolument Et c'est combien de temps Et à quelle température 45 minutes À 98 degrés Oh ! Mais il faut un thermoplongeur Pour 98 degrés Ah oui C'est comme ça Parce qu'il va garder Ces tentacules Qui sont intéressantes Gustativement Et puis esthétiquement surtout Parce que si vous arrachez Les tentacules Ça n'a pas de sens Et c'est comme ça 45 minutes Après vous le laissez refroidir Dans son eau Dans son bouillon Et après dans une cellule Encore mieux De refroidissement rapide Et là c'est ce qui donne Les meilleurs résultats Ah oui mais on n'a pas ça À la maison On va se passer Oui mais on peut passer De la cellule Mais Oui on peut le laisser Comme ça Chez les Nicolas Hou Ils n'avaient pas de cellule Dans son village Alors Est-ce que Parce qu'il y a besoin De la vie à l'époque Est-ce que Vous récupériez Des poulpes Du golfe de Corinthe Ça venait Jusque chez vous Ça nous arrivait D'en avoir Mais pas beaucoup A vrai dire Non non Ça ne manque pas L'altitude On avait des poissons Il y avait Un poisson Poissonnier pas vraiment Un monsieur qui vendait Tous les samedis Ils passaient au village Et puis ils vendaient Ces petits poissons Comme coutume Il y avait D'amener Vraiment des petits poissons Qui ont fait plus Qui ont fait plus Qui ont fait plus En friture Et on mettait au four Les petits rougets Par exemple Oui exactement Des jardines Des anchois Des choses comme ça T'as barbounac Exact Et maintenant Un restaurant pareil Comme tout le monde Nous faisons aussi C'est les plats Qui après les moussaka C'est le plat qui fonctionne Le plus C'est les poulpes Avec la purée des fèves Ah la fameuse fava grecque La fava Oui 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 La fava c'est un peu À la fève Ce qu'est le houmous Au pois chiche C'est une sorte de C'est autre Le petit pois Le petit pois vert Et la fève Vous savez comment On l'appelle en français C'est le poids des gestes Oui Le poids des gestes Le poids des gestes Le poids des gestes Et c'est Voilà C'est extraordinaire Et cette fava C'est merveilleux Et on l'a traité Sur toutes les tables Parler des poulpes Les poulpes Quand elles sont plus petites C'est là où elles n'ont pas de goût Les poulpes Il faut sur autour 3-4 kilos Et c'est ça La poche est plus chère Et c'est là qu'on a les meilleurs poulpes Oui c'est devenu très cher Plus il est gros Plus c'est cher C'est comme les bars Oui non mais ce que je veux dire C'est qu'en 30 ans Le poulpe qui était un peu délaissé Est devenu un produit de grand luxe Oui On le voit le prix Parce qu'il a été vraiment utilisé Dans les pays asiatiques Les poulpes Ignacio c'est pareil en Sicile La cuisine du poulpe Je dirais encore une fois Pas l'air Mais ce sont des maîtres De la cuisson du poulpe Parce que le poulpe fait partie C'est un acteur principal De la street food Quand vous allez dans le port de Palerme Il y a ces grosses gamelles Oui Avec de l'eau bouillante Il y a toujours un poulpe dedans Et donc Quand vous voulez une portion de poulpe Ils prennent une assiette Ils sortent le poulpe Ils le tranchent Ils mettent juste du citron Et boum C'est tout Fantastique Et on le mange comme ça Chaud Un peu d'huile d'olive quand même Non non ils mettent rien de tout C'est juste du citron Mais parce qu'ils veulent Ils veulent le prouver C'est Par la saveur simple C'est tout seul c'est bon Et la cuisson Parce qu'il y a la cuisson C'est bon C'est bon Oui c'est incroyable Alors il y a une chose quand même Et je dirais Pour connaître bien vos territoires Il y a une chose qui manque un peu en Grèce Et qui manque un peu aussi en Sicile Pourtant dans une Italie qui en est riche C'est le cochon On n'est pas des spécialistes du cochon Alors que évidemment Dès qu'on monte un peu en Italie Il y a beaucoup de salumer Des salaisons etc Les fameux jambons etc Mais pourquoi ? Parce que ce sont des terres Qui sont trop chaudes Pour le cochon ? Non Je ne sais pas L'en Grèce L'en Grèce Il a une diversité Géographique incroyable Et de climat Et de climat On a tout en Grèce Tout nord au sud À la Blaine Mais il n'y a pas cette Si Mal connu Vincent Le problème Que nos amis Italiens Ils ont su valoriser Les fromages Les charcuteries Au même prix que la France Et qu'il y a l'Espagne Et nous on n'a pas su les faire Dans tous les îles Mais la Grèce Troisième producteur de fromage en Europe Derrière la France et l'Italie En quantité En quantité La fête Ok Mais il n'y a pas une maison Il n'y a pas un foyer Qui n'a pas de cochon On a beaucoup de recettes Énormément de cochon D'ailleurs dans les familles Je ne sais pas On a élevé des cochons On a élevé des cochons On a élevé des cochons On les tuait Dans les On est frais Mais non Mais non On a une charcuterie Est-ce que j'ai dit ça ? Mais j'ai défait de découvrir Parce qu'on est en train de travailler Parce que du bon Louza Ce n'est pas facile à trouver Mais Louza Nous on l'a fait Ça vient de Chypre Il est fumé D'ailleurs vous l'avez dans un Mais Isabelle n'a pas du fait là Il y a des produits qui vont arriver Parce qu'il est en train de dévaler Sur la table Là on va faire un festival Avec la Louza La Louza C'est dans la loge Des porcs fumés Oui c'est ça C'est le ronzo Il y en a des charcuteries Mais malheureusement On n'a pas su Les mettre à Valère À France Et ailleurs d'ailleurs Il y en a beaucoup Beaucoup On faisait énormément Oui c'est une fausse idée On les gardait pendant 3 mois On était en train On séchage On faisait les cochons Toutes les familles Pendant la période de fête Et après par de différentes façons On avait de la viande Pendant 3 mois Absolument Et en Sicile Alors il y a un peu Il y a toujours eu du cochon en Sicile Je suis un peu d'accord avec toi Vincent Je pense que la température A toujours joué Un rôle important Dans la conservation de viande Parce que quand on va arrière Dans le temps Il n'y avait pas les frigos Donc on consommait des choses Qu'on pouvait conserver aussi Par conséquence Mais aujourd'hui Par exemple en Sicile Il y a une région L'Enebrodi L'Enebrodi C'est cette chaîne montagneuse Qui est très jolie Qui va de la côte Nord-Est Sicilienne Vers l'Etna D'accord Il y a ce fameux Petit cochon noir Derrière Tormine Exactement D'Enebrodi Il y a 20 ans 30 ans On l'avait On n'en parlait pas Et depuis que les espagnols Ils ont sorti Parce que les espagnols C'est quand même C'est les rois du cochon En Europe Je dirais que c'est les rois Oui D'un certain cochon D'un certain cochon Qui pour moi Est le seul membre du cochon Parce qu'après en Italie Ils sont très forts Dans plusieurs variétés De salamides De copas Les espagnols Ils gardent quand même Cette première place Pour moi Dans ce cochon Par exemple Chez nous Ce cochon noir Il a repris de la valeur Parce que Le patiné gras L'ibérico de Belote Ce sont des produits Assez fameux Et donc On a ressorti ce cochon Et on commence A refaire des belles choses Maintenant Super On va trouver autre chose Que des pistaches Alors sur les pentes de l'Etat Non, non On trouve des belles choses Sur le cochon On se quitte une minute Excusez-moi mes amis On en parlerait des heures De ces belles cuisines On se retrouve tout de suite Pour parler un peu Douceur Et oui Il faut de la douceur Dans ce monde de cochon Métro Partenaire des restaurateurs Et commerçants indépendants Vous présente Sud Radio 10h-11h Fergnot fait le marché Ça y est J'ai mis le nez Dans la moussaka J'aurais pas dû C'est moche Je sais Vous qui nous écoutez Mais je ne tenais plus Ça fait trois quarts d'heure Qu'on parle des merveilles Grecques et siciliennes Avec Andréa Mavran-Mathis Avec Marie-Nicolaou Avec Ignacio Messina Tous restaurateurs Et qui nous font Sacrément envie ce matin C'est normal Le soleil est là On a envie De ces beautés du sud Figurez-vous Qu'on était en train De parler cochon En rentaine Et je me disais Oui d'accord Effectivement Alors on n'a pas parlé D'agneau On n'a pas parlé Des chèvres Qui nous donnent Des fromages Comme je le disais Tout à l'heure Le fromage C'est important Tant en Sicile Qu'en Grèce Parce que Comme le disait Andréa Mavran-Mathis Vous n'êtes pas bon Pour votre promotion Je croyais qu'on était Les plus nuls Les français pour nos produits Et bien non Il y a des Non non Vous êtes des champions Avec Jean Daniel Non mais ils sont mieux Que les italiens Sur la promotion Les italiens Sur la promotion Vous êtes très forts Ah oui je ne savais pas Nous on dit toujours Que les français Sont très forts Et là on arrive Vers la fin de l'émission Et je me dis Il y a quand même Un chapitre Qu'il faut qu'on touche On va dans l'ordre du repas On n'a même pas parlé de vin Mais on l'a effleuré C'est un sujet important On y reviendra Une autre fois Moi je dirais Qu'on parle de douceur Parce qu'il y a une culture Du dessert Particulière Autour de la Méditerranée Et particulièrement En Grèce Et dans le sud de l'Italie Et en Sicile Parce qu'on peut Mêler Sicile et Calab Mais en Sicile Il y a des desserts Qui n'appartiennent Qu'à votre île Qui sont vraiment Des marqueurs forts Oui Comme la fameuse Cassata Sicilienne La Cassata bien sûr Le plus ancien A plus de mille ans Oui Les grands pâtissiers Sont nés dans les monastères En Sicile Donc c'est là Qu'on faisait Les meilleures pâtisseries Et tout est né de là Parce qu'ils se faisaient Plaisir avec du sucre Les moines Ils avaient que ça Après il y a le fameux Cannolo Sicilien Oui les cannolis C'est merveilleux Il se plaît à beaucoup de monde Mais il y a aussi des gens Qui n'aiment pas trop Parce qu'il y a un peu particulier Ce qui est particulier C'est cette pâte frite Autour de cette crème à l'haricotard Alors le canor Le biscuit C'est très intéressant C'est une recette Qui est très compliquée Ça demande beaucoup de temps Les ingrédients Déjà c'est intéressant Il y a du café C'est comme un bélier replié Il y a du café moulu Dans un peu de farine Il y a du vinaigre de vin rouge Il y a du vin rouge même Et donc il y a des agrumes Et donc on travaille cette pâte Il faut la rendre assez dure Pour après l'aplatir Et la faire frire A l'époque on la faisait Sur du bambou Et on la roulait à chaud Encore un mot Ignacio Excusez-moi Parce que le temps court Et je veux avoir le temps De parler aussi des merveilles grecques Il y a un truc Moi qui me fascine C'est le granité con brioche Alors ce mélange L'idée du sandwich de glace En quelque sorte Racontez-nous ce que c'est Alors le sandwich de glace C'est la brioche congelato On l'a fait au restaurant D'ailleurs c'est une spécialité Le granité C'est le petit déjeuner De certaines régions de Sicile Donc granité au café Granité aux amandes Parce qu'en Sicile On a beaucoup d'amandes Le granité c'est juste De l'eau aromatisée C'est de l'eau mélangée Avec de la pâte d'amande Avec des fruits De fraises De gel D'orange Tout ce qu'il voulait Donc il y a une proportion Entre eau, sucre et fruits Et puis on l'a fait refroidir A la main encore une fois Parce qu'aujourd'hui On a des machines Mais à l'époque Il n'y avait pas de machines On l'a travaillé Donc on l'a sorté On l'a rentré Et puis on l'a servé Dans des verres Et on l'accompagnait Avec une brioche chaude En Sicile La brioche Est une des spécialités Aussi De la pâtisserie On l'accompagnait C'est une brioche au beurre ? Non, non, non Il n'y a pas de beurre La vraie brioche La vraie brioche C'est avec du sandou Ah oui c'est ça Du gras de porc Voilà Et comme il n'y a plus de cochon Il n'y a plus de sandou Donc on est obligé De mettre du beurre aujourd'hui Disons qu'on met du beurre aussi Par exemple à Paris En France On met du beurre Parce qu'il y a beaucoup de gens Qui ne mangent pas de sandou Et que c'est compliqué aussi Parce qu'en Grèce par exemple Il y a toute une tradition Des sablés De petits biscuits Des colabiettes Et tout ça Des coluracas Exactement Et tout ça Peut-être fait au beurre Donc c'est un beurre qui venait d'où ? Qui venait du nord de la Grèce ? Parce que des vaches De partout De partout Mais c'est seulement Le beurre de brebis Ah c'est ça Le beurre de brebis Et c'est vrai que D'abord c'est plus gras Le lait de brebis Est plus gras que le lait de vache Mais ça a quand même Le goût de brebis Donc Mais c'est très traditionnel en Grèce Les yaourts etc D'utiliser le lait de brebis Parce que la vache Il n'y en a pas beaucoup Non Pas autant Non mais c'est une chance Est-ce que Non on a beaucoup de brebis Et de chèvre 90% des fromages grecs Qui sont le lait de brebis Et de chèvre Est-ce qu'on dit aujourd'hui Que c'est mieux pour la santé ? Le meilleur pour la santé C'est reparti Mais arrêtez Andréa Vous avez arrêté de justifier votre cuisine En disant que c'est meilleur pour la santé Et nous on veut que c'est meilleur pour le goût Mais c'est la vérité Oui Maria Ok Non mais Voilà Parce que c'est la Grèce C'est très montagné Et tout ça On n'avait pas beaucoup de vaches On a beaucoup de brebis Et des chèvres Les chèvres Ils vont trouver un produit sur les arbres Mais une vache Je ne peux pas y aller Ah non Elle ne passe pas Parce que C'est des petits arbres Un peu trapus Donc Dans les grands desserts Alors on parlait de glace Évidemment Évidemment que dans des pays chauds On recherche cette fraîcheur Et donc il y a une tradition De la glace aussi en Grèce Qui est très importante Surtout la glace au yaourt Voilà La glace au yaourt Yaourt au miel Ah le yaourt grec C'est quand même une religion Et une noix de régie Et ça c'est magnifique Et évidemment Pas sucré au sucre En Grèce C'est yaourt C'est miel Avec le miel Bien sûr C'est la façon de sucrer traditionnelle Avant qu'on fabrique du sucre saccharose C'est parce que la consommation du miel en Grèce Après l'huile d'olive C'est vraiment Est-ce qu'il y en a de plus 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 Tous nos desserts Les desserts de base Les desserts les plus anciens Parce qu'on est trop Dans l'antiquité Le miel Et les fruits secs Oui Et après Tous les fruits Qu'on confectionne après Des fruits à la cuillère Des desserts En Sicile c'est pareil Le miel est traditionnel Oui Le miel est traditionnel Peut-être pas comme en Grèce Mais en sucré au miel aussi Evidemment c'est un ingrédient très important Il y a un truc qui vous unit Moi je voulais terminer là-dessus C'est évidemment la pistache Parce qu'elle est aussi célèbre Venant des Gynes En dessous d'Athènes Que venant de Bronte Sur les pentes de l'Etna Aujourd'hui Est-ce que c'est protégé Ignacio ? Parce que moi j'ai vu Beaucoup de pistaches Qui venaient d'Iron De Turquie Venir se faire sicilianiser Chez vous ? Alors protéger Ce qui s'est protégé aujourd'hui Le business Est quand même assez important Et malheureusement Très souvent On vous vend de la pistache Qui vient de Bronte Qui n'est pas de Bronte Les gens C'est comme la truffe Blanche d'Albe On a de la truffe blanche Partout dans le monde Mais il faut connaître Le parfum de la truffe d'Albe Pour savoir Si elle vient de là Pour pouvoir la distinguer Tandis qu'en Grèce C'est encore assez protégé D'ailleurs Ça ne sort pas de Grèce Les pistaches Nous on l'emporte Là Dans la pâtisserie On fait des macarons Au pistache de Gilles Et c'est fantastique C'est très très bon Non on ne va pas se battre Sur la pistache Moi je dirais Qu'elles sont aussi bonnes Dans un style assez différent Et la pistache grecque Elle est longue Elle est fine Elle a un goût incroyable Oui Oui c'est vrai Mais la Sicile est formidable aussi Et puis quand on arrive en Sicile Et qu'on est sur les pentes de l'Etna Si on a la bonne saison Ça sent la fleur d'oranger partout Et ça c'est merveilleux C'est irremplaçable Tandis qu'en Grèce Ça sent plutôt les herbes Les herbes du maquis Les herbes baromatiques Les herbes baromatiques La chayette L'étain L'origa Allez je vous réconcilie Sur ces belles paroles Mes amis Merci Andréas Mavromatis Merci Marie-Clau Merci Ignacio Merci Merci c'est moi On retrouvera vos merveilles Dans vos restaurants parisiens Et peut-être ailleurs Si vous avez la chance De les croiser Sur leur terre d'origine Voilà C'est fini mes amis On quitte les rives ensoleillées De la Méditerranée Pour y revenir bientôt Mais sur les rivières du sud Et de l'est Et explorer les cuisines Juives et musulmanes D'autres belles expressions Des saveurs méditerranéennes Mais pour le moment Les infos de 11h Et après C'est en toute vérité Avec Alexandre Devecchio Bon dimanche à tous Sur Sud Radio Et bon appétit Mes petits